Merci, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content d'être là aujourd'hui, de participer à ce très beau programme. Donc effectivement, je suis anthropologue, je suis ethnologue, et je travaille depuis trop longtemps sur le développement des neurosciences, et en fait, plus spécifiquement, sur la manière dont les neurosciences, les sciences cognitives, la neurobiologie, transforment les conceptions qu'on se fait de ce que sont les troubles psychiatriques, de la manière de les soigner, de ce qui est efficace pour les soigner, et des conceptions de l'humain que ces pratiques transportent. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une recherche que j'ai faite pendant un an et demi dans un centre hospitalier. Donc en tant qu'observateur, en tant qu'ethnologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, où j'observais une équipe de recherche, une équipe médicale, qui développe des pratiques d'entraînement cognitif, des pratiques d'optimisation cognitive, pour des personnes qui souffrent de schizophrénie. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc je ne vais pas forcément revenir en détail sur... Il n'y aura pas d'ethnographie, au sens où il n'y aura pas de description détaillée de la manière dont ça se déroulait. Je vais plutôt essayer de tracer un mouvement général sur ce que ces pratiques nous disent, de la manière dont aujourd'hui on conçoit le soin en psychiatrie et on conçoit ce qui est efficace pour soigner, pour prendre en charge des personnes qui souffrent de troubles mentaux extrêmement graves, comme la schizophrénie. Alors, je vais commencer par un article qui est sorti en 2017, écrit notamment par Alice Medaglia, qui est une des références de Zomenla, une psychologue américaine, une femme de psychologie américaine, et qui a publié cet article sur pourquoi est-ce que la santé cognitive est importante. Et donc c'est un très court article, qui appelle à prendre en compte la santé cognitive des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, et en particulier qui souffrent de schizophrénie. Et donc là, ils reprennent à leur compte une définition de ce qu'est la santé cognitive. Donc un cerveau en bande santé est un cerveau capable d'exécuter les processus mentaux habituellement désignés par la cognition, tels que la capacité à apprendre de nouvelles choses, la pensée intuitive, le raisonnement, le langage, la mémoire. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'avant cet article, cette notion de santé cognitive, elle était exclusivement employée pour la prise en charge du grand âge, pour le vieillissement, et notamment pour les maladies neurodégénératives, pour la prise en charge des maladies neurodégénératives. Donc Alzheimer, Parkinson, ces maladies qui en fait affectent le fonctionnement du cerveau et affectent les capacités cognitives des personnes qui en souffrent. Et l'argument de Medalia et de son collègue Mathieu Herlich, c'est de dire, mais en fait, la santé cognitive doit, est un enjeu de santé publique contemporain, mais qui traverse les âges de la vie, et qui n'est pas limité au vieillissement, aux personnes âgées, au déclin cognitif. Et donc avec cette idée, cette idée que résume un autre neuropsychiatre assez célèbre, Satchef, on ne va pas tout lire, mais qui résume assez efficacement, où il dit, il n'y a pas de santé sans santé cognitive. Avec l'idée, voilà, que c'est que la cognition est la composante fondamentale de la vie moderne. Voilà, ça pose le sujet. Et donc pour Medalia et Herlich, la santé cognitive, c'est une composante centrale de la capacité des personnes à vivre, à vivre notamment une vie autonome, une vie accomplie. Et leur sujet, c'est que ça reste un angle mort, cette santé cognitive reste un angle mort des prises en charge en psychiatrie. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ces auteurs ne se limitent pas à cet état de fait qui est assez général, qui a toute une littérature critique sur le concept de santé cognitive, pour le vieillissement, qui en fait, un concept qui n'est pas très précis, qui recouvre des situations quand même extrêmement vastes. Mais Medalia et Herlich, en fait, ils ont publié par la suite de nombreux articles sur ce sujet, et qui en fait, pour eux, touchent aux enjeux cliniques, mais aussi aux enjeux organisationnels, aux enjeux conceptuels, de la manière dont on prend en charge les personnes qui souffrent de psychose, qui souffrent de schizophrénie. Et donc notamment, ils promeuvent une pratique qu'on appelle la remédiation cognitive, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une pratique d'entraînement cognitif pour des personnes qui souffrent de schizophrénie, et qui doit leur permettre de retrouver une forme d'autonomie dans leur vie quotidienne. Et de manière encore plus ambitieuse, en fait, Medalia et Herlich, en fait, promeuvent cette pratique de remédiation cognitive, son articulation au concept de santé cognitive, mais aussi, ils développent l'idée de repenser totalement la manière d'organiser, d'un point de vue structurel, la façon dont se déploie l'offre de soins. Alors, dans leur cas précis, c'est dans l'état de New York, avec l'idée de repenser totalement la manière dont on prend en charge les personnes qui souffrent de troubles mentaux graves. Donc là, on est dans le cas américain, et en fait, c'est précisément ce déplacement, ces enjeux organisationnels, conceptuels, cliniques, qui m'intéressent, mais dans le cas français, puisque c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment est-ce que des chercheurs, des psychiatres français, leaders dans ce domaine-là de recherche, tentent effectivement, par la remédiation cognitive, par l'entrée, par le cerveau, par le fait de s'attacher à agir sur le cerveau et sur la cognition des personnes, déploie en fait un projet politique, un projet organisationnel de redéfinition du soin psychiatrique en France. Alors, c'est quoi la remédiation cognitive ? C'est tout un ensemble de techniques, donc là, ce sont des exemples tirés de différents modules de pratique, donc c'est soit des exercices papiers, ça peut être, on va le voir aussi, des exercices sur ordinateur, il y a des exercices en 3D, en réalité virtuelle, et l'idée, c'est qu'une personne qui souffre de schizophrénie dans un milieu hospitalier est soumis pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, à des exercices d'entraînement cognitif où il doit résoudre des problèmes assez simples, enfin assez simples, pas pour eux forcément, et donc ça, par exemple, là ici, la personne doit retrouver le nombre de lettres E dans l'exercice du milieu, il doit retrouver le nombre de lettres E qui sont sur cette feuille, sur le premier exercice, il doit reproduire la figure à l'envers, alors non, là, il doit simplement la reproduire tout court, mais dans certains cas, il doit la reproduire, mais à l'envers. Cet exercice sur ordinateur, il doit mémoriser une recette de cocktail et puis ensuite la reproduire en se souvenant des quantités, des ingrédients, des contenants, etc. Je vous donne quelques exemples, là, c'est un exercice en trois dimensions, en réalité virtuelle sur ordinateur, où l'idée, c'est de demander à la personne de planifier des trajets en lui demandant d'exécuter des actions très précises à un horaire précis et de dire comment est-ce qu'il va faire pour faire ça. Donc l'idée, c'est d'aider les personnes à développer des stratégies pour réaliser cet exercice, pour en venir à bout, mais avec le principe que ces stratégies vont devoir ensuite les transférer dans leur vie quotidienne. Donc on est sur des... Là, c'est plus évident sur ce dernier format, mais à chaque fois, il s'agit en fait de leur donner des méthodes qu'ils doivent transférer dans leur quotidien pour résoudre des problèmes qui les gênent au quotidien. Donc ce sont des exercices qui se font sur plusieurs mois, donc dans un cadre médical, avec une infirmière le plus souvent, et puis la personne a aussi des exercices à domicile qu'il doit faire régulièrement. Alors, c'est une stratégie thérapeutique qui en fait a été développée d'abord en neurologie pour aider les personnes qui notamment avaient... qui souffraient d'un AVC, par exemple, suite à un AVC, donc qui perdent des capacités cognitives et donc on les entraîne avec ces programmes pour restaurer certaines de ces capacités. et en fait l'idée d'utiliser cette technique pour la schizophrénie a émergé dans les années 80 et 90 lorsqu'en fait la maladie a été redéfinie comme un trouble des déficits neurocognitifs. Et en fait une idée est notamment sous l'impulsion de l'essor des neurosciences, des neurosciences cognitives, des techniques d'imagerie cérébrale et donc où, comme le résume le neuropsychologue ici, Walter Heinrich, où on a commencé dans la psychiatrie a commencé à circuler l'idée qu'en fait les troubles cognitifs sont désormais considérés comme la caractéristique de la schizophrénie qui précède, qui accompagne puis qui perdure après les symptômes et la prise en charge médicale du patient. Les déficits cognitifs ne sont pas seulement une composante du syndrome schizophrénique, ils sont l'expression primaire du cerveau schizophrénique. Alors là, il y a plusieurs idées qui m'intéressent. En dessous, c'est une des chercheuses de ce domaine que j'ai rencontrée qui m'explique que la maladie schizophrénique n'est pas un problème psychiatrique, mais une maladie du fonctionnement intellectuel, c'est une maladie de la cognition avant d'être une maladie psychiatrique. Nous, en tout cas, on y croit dur comme faire. Il faut sembler le moment que les symptômes psychotiques ne seraient qu'un reflet extérieur qui démarre plus au niveau de ces difficultés d'ordre intellectuel. Alors, il faut bien comprendre ce déplacement, c'est-à-dire, c'est qu'en fait, pour ces chercheurs, pour ces psychiatres, la schizophrénie, ce n'est pas seulement cette image stigmatisante qu'on peut en avoir qui est celle de la crise psychotique, de l'hallucination, de la personne qui a une bouffée délirante, qui va se mettre à entendre des voix, qui peut avoir des comportements violents. Alors, le plus, on en parle souvent quand malheureusement il y a un drame qui implique une personne schizophrène, mais alors qu'en fait, le plus souvent, ce sont des actes violents envers eux-mêmes, dans la majorité des cas. Et donc, on a cette image assez stigmatisante et générale de ce qu'est la schizophrénie, mais qui, en fait, n'est qu'une période extrêmement, qui est en fait un épisode extrêmement court dans la trajectoire de ces personnes-là, c'est-à-dire que la bouffée délirante, ce moment extrême de délire, c'est un micro-événement dans leur histoire, dans leur trajectoire de personnes, et notamment ce qu'expliquent ces chercheurs, c'est qu'en fait, la maladie se caractériserait avant tout par des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention, la capacité à être attentif, à s'organiser, à interagir avec les autres, et qui les affectent au quotidien de manière extrêmement importante, plus ou moins importante, c'est-à-dire que chez certaines personnes que j'ai rencontrées, c'est parfois une incapacité même à réaliser une action assez simple, comme d'aller faire des courses avec une liste de courses, la plupart du temps, ils oublient des choses, ils se mettent à errer et à faire autre chose, donc les formes sont très variables, mais ils ne sont pas capables de se souvenir d'informations sur un temps long, et donc l'idée de ces chercheurs et de ces psychiatres, c'est de dire qu'en fait, leurs problèmes au quotidien, c'est ça, c'est ce qui les dérange au quotidien, ce qui les empêche de travailler, ce qui les empêche de se socialiser, ce qui les empêche d'interagir avec leur environnement, ce qui les empêche de se faire à manger, ce qui les empêche d'accomplir des tâches qui sont extrêmement banales, extrêmement communes pour nous tous, ce sont ces troubles cognitifs, ce sont cet impact cognitif de la maladie qui commence avant, bien avant, l'expression la plus bruyante, la plus stigmatisée qui est le délire, qui sont les hallucinations, et qui surtout sont des symptômes qui vont perdurer bien après cette période-là, et qu'il faut en fait prendre en charge, ce sont ces déficits qu'il faut prendre en charge en priorité, parce qu'ils touchent, de mémoire, c'est environ 80% des personnes qui sont diagnostiquées comme schizophrénie, qu'il n'y a pas de traitement, les traitements pharmacologiques n'ont aucun effet sur ces déficits cognitifs, et ils ont des répercussions considérables sur leur vie, sur leur insertion sociale. Donc c'est ce déplacement qu'il faut comprendre dans l'approche de la rémunération cognitive. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, à travers cette approche, l'idée que pour prendre en charge ces personnes, pour les soigner, pour les aider à s'insérer, il faut entraîner leur capacité cognitive, ce qui m'intéresse, c'est de voir ici un exemple assez concret dans la manière dont les neurosciences, dans les sciences cognitives, en fait, transforment les conceptions qu'on a des maladies et se concrétisent dans le soin, se concrétisent de manière très concrète dans la manière dont on prend en charge les personnes. Et donc, on a une pratique qui envisage d'agir sur, pour reprendre l'expression de Heinrich, d'agir sur le cerveau schizophrénique, sur ce qui serait le cerveau schizophrène et son fonctionnement afin de moduler les comportements, de moduler la psychologie et d'améliorer le quotidien des personnes. Donc, c'est une partie un peu plus générale, un peu plus théorique ici, c'est l'idée que ces pratiques-là s'inscrivent dans ce que j'appelle une nouvelle économie du cerveau qui est portée par la neuroscience et qui postule qu'en fait, de manière assez générale, qu'il faudrait prendre soin, qu'il faudrait porter une attention particulière à notre cerveau parce qu'en fait, c'est cet organe qui contribue à définir ce qu'est la condition humaine, qui contribue à définir ce qu'on va devenir, qui contribue à définir et à façonner l'existence des individus. Donc, c'est notamment des chercheurs comme Nicolas Sroze ou Joël Abirached qui ont montré comment le cerveau est devenu un espace privilégié pour les interventions aussi bien individuelles, c'est-à-dire qu'on nous vend des pratiques pour entraîner notre cerveau, pour améliorer la santé de notre cerveau, mais aussi collective au sens où il y a des politiques publiques pour favoriser la santé cognitive des populations, au sens où ça permettrait, ça devient des questions de santé publique extrêmement importantes. Et puis, pour d'autres chercheurs comme Alain Ehrenberg qui se situe sur une autre dimension, c'est simplement que les neurosciences et les sciences cognitives en fait reformulent dans un langage scientifique des idéaux sociaux contemporains, notamment le fait qu'il nous faudrait être autonomes, qu'il nous faudrait être capables tous d'agir de nous-mêmes, qui est un idéal, qui est une valeur cardinale dans les sociétés contemporaines et que les sciences cognitives, les neurosciences en fait viendraient traduire dans un langage scientifique en proposant justement d'agir et d'augmenter nos capacités à être autonomes. Donc voilà le cadre général, voilà dans quel cadre selon moi se développent ces pratiques. Et en fait, il y a un point qui m'intéresse assez spécifiquement qui est que un élément absolument central de cette pratique, c'est que pour rentrer dans un programme de remédiaire cognitif, d'entraînement cognitif, les personnes doivent avoir un projet. elles doivent avoir un projet de vie auquel va être articulée la prise en charge. C'est-à-dire que les équipes médicales ne prennent pas en charge une personne qui n'a pas un projet que la remédiation cognitive, que ces programmes d'entraînement cognitif sont censés l'aider à développer ensuite. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer les capacités des personnes, mais il s'agit ensuite de les aider à déployer, à développer ce projet. Donc c'est ainsi que le résume une psychiatre du domaine, c'est que la remédiation n'a pas de sens si on n'apprend pas dans l'idée de renforcer les ressources de la personne, dans l'idée du rétablissement. Et donc le plus souvent, dans ce que j'ai pu observer, le plus souvent, ces projets, c'est la reprise d'une activité professionnelle, la reprise d'études, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La passée à un concours ou alors passée à temps complet dans son travail. ou aménager un poste de travail puisque ce sont souvent des personnes qui ont un statut de personnes handicapées, donc qui travaillent dans des structures particulières ou qui ont des postes adaptés. Et donc souvent, c'est articulé autour de ces problématiques-là. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que quand on fait une revue de la littérature sur ces pratiques-là, on s'aperçoit que de plus en plus, dans la littérature, la remédiation cognitive devient un synonyme de réhabilitation psychosociale. Alors la réhabilitation psychosociale en psychiatrie, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas seulement de se centrer sur les symptômes cliniques des personnes qui souffrent d'un trouble psychiatrique, mais qu'il s'agit de se centrer sur leur vie et sur leur meilleure adaptation à la vie sociale ou leur capacité à vivre de manière autonome justement. Et donc l'idée, c'est que la réhabilitation cognitive serait la technique, la technologie qui permettrait justement de rendre opératoire cet idéal de la réhabilitation psychosociale. Donc on observe une espèce de confusion dans les objectifs de la prise en charge. C'est-à-dire que la réhabilitation cognitive n'est plus présentée comme une manière d'améliorer les capacités cognitives des personnes, mais comme une technique qui permet de favoriser la réhabilitation psychosociale. Ce qui n'est pas la même chose de fait. C'est-à-dire que vouloir améliorer la mémoire d'une personne schizophrène et vouloir l'aider à trouver un travail ou à passer à temps complet, on est d'accord que ce n'est pas du tout le même objectif alors ce n'est même plus d'ailleurs un objectif médical mais ce n'est plus du tout le même objectif de la prise en charge. Et en fait ce qui m'intéresse là-dedans et ça recoupe à mon avis des questions que vous avez déjà vues alors qu'on a vu aussi même dans la présentation d'avant qui est celle de comment est-ce qu'on fait pour évaluer l'efficacité d'un soin puisqu'en fait cette articulation avec un projet cette ambition de faire de l'armédiation cognitive de faire de l'entraînement des capacités cognitives une pratique de réhabilitation psychosociale de réhabilitation psychosociale ce n'est pas seulement un enjeu de philosophie du soin ce n'est pas seulement une manière de présenter ce que doit être le soin en psychiatrie mais en fait c'est tout simplement de savoir comment est-ce qu'on démontre l'efficacité de ce qu'on fait. et en fait ça recoupe une question et ce qui a été un tournant dans le développement de l'armédiation cognitive au début des années 2000 c'est qu'en fait quand ont été développés les essais cliniques les recherches médicales pour montrer l'efficacité de cette pratique pour montrer l'efficacité de cette pratique sur les capacités cognitives des personnes est-ce qu'ils mémorisent mieux et est-ce qu'ils traitent plus facilement les exercices qu'on leur soumet les essais cliniques ont eu beaucoup de mal à montrer une efficacité de l'armédiation cognitive et c'est devenu un enjeu assez important c'est-à-dire qu'en fait ce que les essais cliniques démontrent c'est que l'armédiation cognitive en fait n'est pas très très efficace ou en tout cas les effets sont modérés ne sont pas flagrants c'est-à-dire qu'il y a une amélioration mais qui n'est pas forcément significative ça montrait que effectivement si on entraînait une personne à faire un exercice très spécifique pendant un laps de temps défini alors oui cette personne après était bien plus rapide pour réaliser cet exercice spécifique mais pas forcément autre chose certaines recherches ont montré que d'autres types de prise en charge avaient exactement à peu près les mêmes effets et surtout les capacités cognitives des personnes qui sont censées avoir été améliorées ne se maintiennent pas dans le temps ça c'est un truc assez classique ça recoupe une des questions qu'il y a eu tout à l'heure c'est qu'en fait c'est efficace sur un temps court mais c'est que sur un temps long ça n'a pas vraiment d'efficacité c'est-à-dire qu'en fait les effets ne se maintiennent pas au-delà des portes du service hospitalier elles ne se maintiennent pas dans ce que les chercheurs appellent le monde réel dans les conditions de la vie mais les effets ne sont observés que dans des conditions expérimentales on va dire ou dans le cadre clinique et ça devient un enjeu absolument fondamental dans le développement d'une pratique médicale si elle n'est pas capable de démontrer son efficacité il y a un souci et puis il y a eu un tournant qui est qu'en fait il y a des recherches qui ont commencé à montrer que les personnes qui passaient par un programme de reméditation cognitive étaient capables de travailler plus longtemps de travailler plus d'heures derrière ou étaient capables de c'est-à-dire si on associait l'armédition cognitive à un projet de réhabilitation extrêmement concret à une reprise du travail ou au passage à un temps complet par rapport à un temps partiel et bien on voyait que ces personnes effectivement développer davantage ces projets-là que les personnes qui n'avaient pas de remédition cognitive donc en fait le changement il est assez important puisqu'en fait on ne montre pas forcément que les capacités cognitives des personnes sont améliorées mais on montre qu'ils peuvent faire des choses plus efficacement derrière ce qui n'est pas la même chose donc par exemple c'est une chercheuse importante du domaine en France qui me dit d'abord je n'y croyais pas à la remédiation donc je suis un peu étonné ah bon ? au début non quand j'ai lu la littérature je me suis dit dès qu'on arrête ça va revenir ayant travaillé 15 ans sur les fonctions cognitives et puis après quand j'ai lu les derniers papiers parus notamment en 2008 c'est un papier célèbre qui commençait à parler du vocational program donc l'idée de réinsérer les personnes grâce à la remédition cognitive c'est-à-dire du soutien là je me suis dit il y a un moyen que ça tienne c'est que ça soit un tremplin elles sont muées en un puissant argument médico-économique pour les acteurs de la remédition cognitive puisqu'en fait cet argument du fait de dire la remédition cognitive elle permet aux gens potentiellement de mieux se réinsérer derrière ou de déployer un projet de réinsertion sociale alors il y a peut-être quelque chose à faire et notamment de repenser les politiques de santé mentale et la manière dont on organise l'offre de soins pour justement booster ces effets de la remédition cognitive et en fait ce qui m'intéresse c'est que et même pour certains chercheurs en fait il y a eu un autre changement alors je crois que je l'ai mis dans une autre slide ce petit article récent là qui vient en écho c'est un autre type pour l'établissement et qui vient en écho de pas mal de témoignages que j'ai eu où en fait des chercheurs disent mais en fait les effets sur la cognition les effets sur la mémoire les effets sur la capacité à s'organiser à planifier une action etc on s'en fiche un peu ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce que les gens derrière ils peuvent faire concrètement dans leur vie c'est quoi les éléments concrets du quotidien qui sont améliorés quand ces personnes passent par la remédition cognitive donc qui en fait nous disent les effets de la remédition cognitive sur les fonctions cognitives c'est pas très important ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font derrière et en fait il y a plusieurs chercheurs du domaine comme Alice Medalia dont je vous ai parlé en introduction qui ont commencé à à essayer de penser comment est-ce que est-ce que la remédition cognitive en fait pouvait permettre de de coordonner de mutualiser les ensembles l'ensemble des structures sociales médico-sociales médicales de l'offre de soins en psychiatrie et d'infléchir les politiques de santé nationale et l'organisation du système de soins en santé mentale en proposant tout simplement que autour de la remédition cognitive on articule l'ensemble des acteurs du soin et des acteurs sociaux de la psychiatrie pour favoriser le projet et la réinsertion sociale des personnes donc avec des structures médicales qui développent les programmes de remédition cognitive d'optimisation cognitive d'entraînement cognitif et puis des acteurs médico-sociaux ou sociaux qui derrière permettent de soutenir la personne qui a priori a vu ses capacités être améliorée et de la soutenir derrière dans la résistance de son projet pour profiter des bienfaits de la remédition cognitive derrière donc en fait l'idée c'est de profiter de la contrainte imposée par le fait que potentiellement la remédition cognitive n'a pas beaucoup d'effet sur les capacités cognitives pour promouvoir un projet politique un projet organisationnel pour la psychiatrie française et pour faire en sorte que ces bénéfices soient déployés dans le monde réel et donc par exemple un acteur comme Nicolas Franck que je cite ici mais qui est un des promoteurs principaux de la remédition cognitive en France très concrètement a déployé dans certaines régions des structures qui parfois s'appellent de remédiation cognitive et de réhabilitation psychosociale qu'il a déployé sur plusieurs territoires notamment dans la région aquitaine dans la région Rhône-Alpes qui sont des structures qui se déploient dans les régions et qui articulent remédiation cognitive mais aussi prise en charge clinique médicale psychiatrique mais aussi avec des assistantes sociales avec différents acteurs du soin qui sont regroupés articulés autour de cette pratique-là pour aider les personnes à se réinsérer avec aussi l'intervention alors ça c'est une chose qui commence à se déployer en France ce qu'on appelle les job coaching c'est-à-dire que les personnes qui souffrent de handicap soient accompagnées sur leur lieu de travail par un intervenant qui en fait les aide à adapter leur poste de travail mais aussi à être insérées dans l'entreprise et donc j'explique comment ces personnes ces chercheurs comme Nicolas Franck s'opposent comme des entrepreneurs des politiques sentimentales ou des acteurs qui jouent un relatif dans la transformation des règles institutionnelles mais aussi qui se tiennent aux frontières de plusieurs espaces qui essayent d'assembler des logiques contradictoires qui cherche à négocier à réconcilier les acteurs de la psychiatrie et la santé mentale donc c'est des questions que vous avez peut-être dû voir déjà depuis quelques jours mais qui ont été évoquées aussi ce matin c'est le fait que les conceptions du soin les conceptions de la maladie ce qui doit être entrepris pour prendre soin des personnes pour les soigner pour faire qu'elles aillent mieux sont des sujets extrêmement controversés en psychiatrie en France notamment avec des points de vue contradictoires des situations qui parfois sont extrêmement sensibles et un des arguments des partisans de l'harmonisation cognitive en fait c'est que l'entrée par la cognition ce serait un terrain neutre c'est-à-dire l'entrée par les capacités cognitives ce serait un terrain un terrain froid un terrain neutre sur lequel tout le monde s'accorderait le fait que effectivement ces personnes ont du mal à s'organiser qu'elles ont des problèmes de mémoire qui n'impliqueraient pas comme le disent certains des acteurs du champ n'impliqueraient pas de philosophie du soin ce qui ne veut pas dire que derrière ils sont d'accord sur ce qui doit être fait pour améliorer la situation des personnes mais qu'en tout cas on est sur un constat clinique qui serait non controversé donc pour conclure pour moi l'armination cognitive elle interroge frontalement pour le prendre sous un autre angle la manière dont on peut articuler les capacités individuelles d'une personne qu'est-ce qu'il est capable de faire qu'est-ce qu'il n'est plus capable de faire qu'est-ce qu'on peut l'aider à refaire de lui-même et ce qu'on peut faire collectivement pour qu'il s'adapte c'est-à-dire comment est-ce qu'on mobilise des ressources collectives extérieures à la personne pour faire en sorte que ces capacités puissent s'exprimer ou pour l'aider pour le soutenir pour pallier à certaines incapacités mais ensuite elle marque surtout un triple déplacement pour moi dans la manière de prendre soin de ces personnes donc un déplacement clinique comme je l'ai dit avec cette prise en charge on ne s'intéresse plus à ce qui est le plus bruyant à ce qui est le plus spectaculaire dans la schizophrénie on ne s'intéresse plus à la crise de la décompensation on s'intéresse à l'insertion on s'intéresse à ce qui se passe avant et à ce qui se passe après et notamment et on s'intéresse aux capacités cognitives et à la manière de la personne on va pouvoir vivre d'une manière meilleure on change de temporalité donc on quitte la crise on quitte l'hospitalisation on quitte l'hôpital au sens où c'est le lieu où on met la personne lorsqu'elle va mal alors que là la personne va toujours à l'hôpital mais pour gérer son quotidien puisque très concrètement en séance ce qui est discuté donc ce sont ces exercices que la personne doit réaliser mais qui sont systématiquement un moyen pour faire parler la personne de son quotidien donc en fait quand on lui demande de résoudre de se mémoriser des recettes de cocktails ou de réaliser des exercices à priori totalement détachés de sa vie c'est aussi un moyen pour le clinicien ou pour l'infirmière qui est en face de le faire parler de problèmes du quotidien ça peut être aussi bien des questions d'hygiène de conflits de voisinage de problèmes relationnels amoureux etc que de questions de socialisation de sa capacité à organiser une sortie au cinéma avec un ami ou à organiser un repas avec un ami ou sa capacité à se faire un repas à se faire à manger à trier son courrier à payer ses factures puisque ce sont des actions que dans certains cas les personnes ont de réelles difficultés à faire et dont très concrètement dépendent parfois leurs conditions de vie puisque c'est le renouvellement de leurs allocations c'est leur inscription au chômage etc qui sont des situations qui peuvent être extrêmement stressantes pour des personnes anxieuses ou qui n'arrivent pas cognitivement à réaliser ces tâches qui demandent des capacités spécifiques et puis donc un changement organisationnel où finalement on quitte la dimension du soin au sens de soigner des symptômes vers celui vers des structures extérieures à l'hôpital qui sont censées accompagner la personne dans la vie réelle pour reprendre l'expression des acteurs donc on quitte aussi de manière plus générale l'expérience extrême de la schizophrénie comme forme d'altérité ultime d'image de la folie telle qu'on peut la concevoir dans nos sociétés vers l'ordinaire vers le quotidien du patient qui vivent avec une maladie mentale où les questions deviennent les questions de logement les questions du travail les questions de la nutrition les questions d'hygiène etc donc voilà conclusion à la conclusion parce que oui ça existe j'ai commencé avec Medalia je vais finir avec 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 Thomas Inzel alors que vous connaissez peut-être pas mais qui est sans doute une des figures de la psychiatrie mondiale les plus importantes de ces dernières années qui était un article dans Science là où on l'appelle le tsar le tsar de la santé mentale américaine donc en fait Thomas Inzel a été directeur du National Institute of Mental Health aux Etats-Unis donc qui est en gros l'institut qui définit les politiques de santé mentale et de la psychiatrie aux Etats-Unis et qui était un ardent défenseur certainement le plus ardent défenseur d'une psychiatrie fondée sur la preuve fondée sur la biologie fondée sur la recherche fondée sur la neuroscience fondée sur la génétique et qui là a publié un livre on voit mal je suis désolé qui s'appelle Healing qui est sorti en 2022 où de manière totalement inattendue il développe un programme de soins holistes c'est ce qu'il dit c'est-à-dire orienté vers l'inclusion sociale orienté vers la réhabilitation donc j'ai pris une phrase qui résume assez bien le propos du bouquin en général les médicaments sont importants mais le soutien social l'entraînement cognitif le travail le sont tout autant et donc l'argument du bouquin c'est de dire que la psychiatrie contemporaine que le système de soins en santé mentale ne pourront jamais sortir de la crise par les seules avancées de la recherche scientifique alors ce qui quand Thomas Sinsall dit ça c'est 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 un tremblement de terre dans le champ de la psychiatrie contemporaine mais qu'en fait la psychiatrie doit se fonder ou doit solidifier la coordination des structures de prévention de soins de rétablissement qui existent déjà mais qui en fait seraient sous-exploitées doit mieux aussi exploiter l'arsenal thérapeutique qui existe déjà les médicaments la prévention les psychothérapies l'idéal du rétablissement et de la réplique psychosociale c'est en fait tout le canevas des arguments des partisans de la rémunération cognitive ou de ce que Alice Medaglia peut 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 vouloir peut vouloir promouvoir donc en fait tout ça pour dire que si le recours au concept de santé cognitive par Alice Medaglia que j'ai présenté tout à l'heure ça paraît enteriner l'idée ça paraît enteriner ce déplacement vers l'idée que ce qui est efficace dans la rémunération cognitive c'est pas tant l'optimisation des capacités cognitives que le fait qu'on puisse repenser le système de soins autour de cette pratique ici avec Insel on a on a un mouvement que je nomme l'émergence des neurosciences modestes alors pourquoi est-ce que je parle de neurosciences modestes c'est Alain Ehrenberg sociologue Alain Ehrenberg qui avait fait une distinction en parlant du programme fort et du programme faible des neurosciences le programme faible ou modéré c'était selon lui l'idée que les neurosciences avaient la prétention de pouvoir traiter très rapidement les maladies neurologiques et les maladies psychiatriques et découvrir leur cause et le programme fort ou ce qu'il appelle aussi le programme grandiose c'était l'idée que les neurosciences avaient cette ambition philosophique de pouvoir expliquer ce qu'est l'humain par son cerveau c'est qu'on allait découvrir le secret de l'humain le secret de la socialité humaine dans son cerveau grâce à la recherche neuroscientifique et la perspective modeste ou mesurée elle a abandonné aucune de ces deux ambitions simplement aujourd'hui comme Insel elle reconnaîtrait les limites de ses promesses elle reconnaît les limites de ses promesses de la neurosciences aussi bien dans leur capacité à soigner qu'à expliquer donc si on suit Insel en fait c'est le constat que l'ensemble des savoirs l'ensemble des techniques sont encore toujours incomplets les innovations en fait sont assez restreintes c'est un constat que font tous les chercheurs c'est que les innovations médicales les traitements médicaux issus des neurosciences depuis 30 ans depuis plus de 30 ans maintenant qu'on nous avait promises sont finalement assez pauvres assez faibles ou toujours discutées continuellement discutées concernant leur efficacité et que certainement les savoirs les pratiques de neurosciences ne pourront pas tout régler mais il n'en reste pas moins que les idées les valeurs que promuvent ces pratiques que promuvent les neurosciences continuent à circuler dans les espaces sociaux et continuent à nourrir cette économie du cerveau et à nourrir cette idée qu'il faudrait toujours porter un soin très particulier à ce cerveau parce que c'est là que résiderait dans cet organe que résiderait une grande que résiderait la plupart des questions qui nous concernent dans la santé mentale et dans la psychiatrie et donc c'est ce qu'on voit ici enfin en tout cas ce déplacement que j'ai essayé de montrer c'est que la remédition cognitive son ambition d'optimiser les capacités cognitives qui se transforme en ambition de réhabiliter de favoriser la répétition sociale des individus donc ce double projet d'entraînement cognitif et de transformation du système de soins du système de soins en santé mentale sont une émanation de cette économie et une émanation de ce projet modeste l'idée que ça ne marche pas mais que ça permet toujours quand même de repenser la manière dont ça devra marcher voilà je vais m'arrêter là je vous remercie parce que justement c'est que ça déplace la manière dont les acteurs évaluent la réussite du projet la réussite de la prise en charge en fait le projet devient la seule manière concrète de voir si la prise en charge a fonctionné c'est à dire que si la personne réussit son concours si la personne passe à temps complet alors qu'elle est à temps partiel si la personne poursuit ses études pour les acteurs ça ne sert à rien de dire ce qu'on a fait a fonctionné alors que si on se contente de si on se contente entre guillemets d'évaluer sur des micro-événements du quotidien ça reste trop modeste comme perspective comme perspective mais bien sûr mais en fait dans les faits c'est ce qui se passe en fait très concrètement alors j'ai pas j'ai pas eu le temps d'en parler là mais en fait on s'aperçoit que je me suis aperçu que dans les faits la manière dont l'équipe définissait quand ça marchait ou quand ça ne marchait pas était extrêmement fluctuant notamment parce qu'il y a beaucoup d'attentes normatives dès qu'on dit qu'il faut que la personne ait un projet c'est pas n'importe quel projet très concrètement j'ai vu une personne qui veut s'inscrire à la bibliothèque ça peut être un bon projet parce que s'inscrire à la bibliothèque ça veut dire sortir de chez soi ça veut dire faire l'effort d'aller s'inscrire à la bibliothèque ce qui pour certaines personnes est compliqué c'est interagir avec des inconnus lire des livres donc travailler ses capacités cognitives mais une personne qui veut faire un puzzle je l'ai observé son projet c'était de faire des puzzles ça c'est pas un bon projet parce que faire un puzzle certes ça fait travailler des capacités cognitives mais ça veut dire rester chez soi seul et qu'on n'est pas certain que la personne va faire des puzzles alors que quand une personne dit je vais m'inscrire à la bibliothèque et je lui dirai des livres on lui dit très bien mais donc dans la prise en charge vous allez devoir faire des résumés des livres que vous lisez donc il y a un moyen de contrôler après c'est normatif parce qu'il y a une perspective qui est toujours normative mais qui c'est une question qui traverse très souvent la manière dont on prend en charge les personnes en psychiatrie dont on évalue la réussite ou l'échec c'est qu'on s'attend à ce que les personnes travaillent à ce que les personnes se resocialisent des choses qui sont extrêmement valorisées socialement donc voilà je ne sais pas si ça répond à votre question mais pardon oui vous avez parlé que les neurosciences ne s'attiraient pas à prendre en charge de la première et à l'échec on va dire à l'échec mais du tout ce serait quoi une approche en primaire qui va l'apporter pour avoir une présentation qui sera peut-être plus efficace en quel qui est que vous avez alors typiquement pour ces acteurs l'idée c'est de dire que alors ce sont des personnes qui sont extrêmement critiques souvent vis-à-vis de la manière dont le système de soins en santé mentale est organisé notamment le principe du secteur je ne sais pas si vous connaissez le secteur mais c'est la manière dont on organise le soin qui fait qu'une personne va être adressée à des structures de soins qui dépendent du lieu où elle vit et sauf qu'en fait c'est une organisation qui est assez inégalitaire avec des pratiques qui sont extrêmement hétérogènes très peu centralisées et donc qui sont critiquées pour ça assez illisibles aussi parfois même pour les acteurs ils ne comprennent pas pourquoi alors qu'ils ont un centre à côté de chez eux ils doivent aller ailleurs etc. ce que proposent ces acteurs en fait c'est de dire on a les gens on a les structures simplement en fait il faut penser la réorganisation et de dire qu'en fait avec la réorganisation cognitive ce qu'il faut faire c'est d'articuler l'ensemble des acteurs sociaux et médico-sociaux pour déployer le projet de la personne donc très concrètement c'est comme je l'ai observé c'est réunir autour d'une table les assistantes sociales les structures telles que les centres médico-psychologiques les personnes qui sont en charge de trouver des structures d'accueil et de travail pour les personnes handicapées de les réunir autour d'une table et de leur dire la personne va commencer un programme d'armédiation cognitive avec l'idée de potentiellement rentrer dans une structure de travail adaptée donc en fait toutes les personnes qui sont là on va travailler ensemble à ce projet là autour de la remédiation cognitive parce qu'on va lui donner les capacités de le faire parce qu'aujourd'hui il ne serait pas capable cognitivement de le faire on va lui donner les capacités de le faire sauf que nous on est structure médicale donc une fois qu'il est sorti de l'hôpital on n'a pas de moyens d'action pour s'assurer qu'effectivement il est soutenu et qu'il fait ce qui est censé avoir été prévu avec lui et donc là c'est les autres structures qui prennent en charge la personne pour aller jusqu'à son lieu de travail et effectivement travailler c'est ce parcours là que ces acteurs là veulent repenser et veulent réorganiser donc alors de manière assez différente dans des endroits c'est les structures qui viennent à l'hôpital et dans d'autres endroits comme Nicolas Franck par exemple le psychiatre dont j'ai exposé le projet lui il crée des structures ad hoc il fait émerger des structures sur le territoire et il fait venir des membres de ces structures qui travaillent sur place avec les équipes donc en fait c'est 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 de dire que les neurosciences offrent des explications et des conceptions de la maladie qui permettent de développer des pratiques pour agir sur ces capacités cognitives par exemple mais qu'en fait ça ne suffit pas et que ce qu'il faut derrière c'est qu'il y ait un suivi et qu'il y ait une réorganisation de la manière de prendre en charge ces personnes-là en dehors de l'hôpital ce qui est discutable pour moi c'est très discutable c'est ce que j'allais dire mais est-ce que c'est ce que vous observez dans vos terrains pas des équipes justement alors c'est 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 dans les discours des praticiens de la rémédiation cognitive c'est effectivement présenté comme tel c'est que je cite de mémoire une psychiatre qui me dit mais avant c'était la guerre c'était la psychanalyse contre thérapie cognitive ou comportementale et la rémédiation cognitive en fait amène un terrain un langage pour parler ensemble des problèmes des personnes sauf que ça charrie des modèles des modèles explicatifs qui sont extrêmement différents donc effectivement les gens ne sont pas d'accord sur le vocabulaire ne sont pas d'accord sur la manière de définir les problèmes mais par contre ils sont d'accord sur les conséquences des problèmes cognitifs ils sont d'accord sur le fait que les personnes peuvent être apathiques que les personnes ont des problèmes de mémoire des problèmes pour interagir avec les autres ce qui ne veut pas dire que derrière ils ont aussi les mêmes solutions pour remédier à ça mais en tout cas ce qui est assez fascinant c'est que dans le discours des acteurs de la rémission cognitive la cognition serait froide enfin on ne parle pas de la cognition froide ça a un autre sens mais en tout cas serait un terrain froid un terrain non controversé ce qu'en fait c'est plutôt les conséquences des affections cognitives qui sont un terrain commun pour discuter et c'est effectivement une posture que je trouve assez ambiguë parce que selon moi ce n'est pas l'entrée par la cognition qui est notre c'est l'entrée par les problèmes qu'impliquent les troubles cognitifs mais après pour l'avoir observé c'est effectivement il y a un accord sur les constats il y a un accord sur le diagnostic en tout cas fonctionnel on va dire mais ça n'implique pas du tout qu'il y ait un accord sur les causes et ça n'implique pas du tout qu'il y ait un accord sur ce qui va être entrepris ou sur la temporalité de manière à entreprendre puisqu'avec la rémission cognitive en fait en gros il s'agit d'enclencher les choses personne ne rentre en rémission dans l'équipe que j'observais personne ne rentre en rémission cognitive si derrière il n'y a pas quelque chose qui a été enclenché pour réhabiliter la personne socialement si les étudiants sont prioritaires il y a une question je ne comprends pas pourquoi on peut être sur la définition de la maladie qui est malade est-ce qu'on ne met peut-être pas sur silence la précoce de cette maladie on peut définir la maladie est-ce qu'il y a un problème qui a un problème qui a un problème sur la vie quotidienne tout ça est-ce qu'il y a un problème qui a un problème d'aide d'ordre familial d'éducation tout ça c'est pas le problème c'est-à-dire que tous les personnels n'ont pas eu de modèle dans leur vie je ne sais pas vous prenez par exemple Moudly Moudly vous lui êtes en précédé à part réussir à s'adapter à faire des tâches quotidiennes une capacité cognitive et il a une capacité de réflexion donc est-ce qu'on a peut-être pas essayé de créer des problèmes à la base et ça peut-être aussi régler des problèmes comme la dépression comme essayer peut-être d'éduquer les parents leur apprendre comment apprendre aux enfants je sais pas c'est de régler ce problème là alors il y a plein de choses dans ce que vous dites je vais essayer de reprendre comment alors potentiellement vous présentez un modèle explicatif de ce qu'est la maladie qui est différent de ce que présentent les partisans de l'armidation cognitive alors c'est pas exactement ça mais effectivement il y a des partisans du soin psychiatrique qui vont dire que la schizophrénie c'est un trouble de la relation mère-enfant c'est un trouble de l'environnement familial etc les partisans de l'armidation cognitive sont en total désaccord avec ça alors c'est pas exactement ce que vous dites non plus parce qu'il y a aussi l'idée qu'il faudrait que potentiellement c'est l'environnement qui est pathogène ou que l'environnement qui n'est pas adapté à la personne oui c'est-à-dire qu'on n'a pas donné de modèle à l'enfant c'est-à-dire peut-être pas qu'il n'est pas adapté à la personne mais j'ai envie de dire que la personne va forcément s'adapter aux modèles et aux candidats c'est-à-dire de la société c'est aussi des choses je ne suis pas sûr qu'on soit exactement au même niveau de discours mais du coup j'essaie de rebondir sur ce que vous dites c'est des choses que ces acteurs proposent c'est-à-dire que effectivement ils disent que les personnes qui souffrent de schizophrénie qui ont des capacités cognitives qui sont altérées qui sont on peut jouer sur les mots mais on va dire qui sont altérées ont des difficultés à évoluer dans nos environnements parce qu'en fait ce sont des environnements trop stressants ce sont des environnements trop anxiogènes ce sont des environnements trop complexes et qu'il faut justement faire en sorte d'adapter aussi ces environnements quand on adapte un poste de travail pour une personne qui souffre de ces troubles-là c'est qu'on fait en sorte justement de modifier l'environnement pour que la personne puisse travailler et puisse se sentir bien sur ce lieu-là c'est aussi parfois aller chez la c'est ce que font ces acteurs-là aller chez la personne pour améliorer l'organisation de sa maison pour que elle puisse réaliser des tâches plus facilement c'est enfin voilà c'est la réflexion va au-delà du strict de ce qui se passe strictement dans le cerveau des personnes justement c'est ce qu'ils essayent de repenser c'est alors je vais prendre un autre exemple des personnes qui pendant les programmes arrivent systématiquement très en retard c'était un sujet récurrent donc leur question c'est pourquoi est-ce que la personne arrive en retard elle doit prendre le métro pour revenir à l'hôpital est-ce qu'elle n'y arrive pas parce qu'en fait elle est agoraphobe ou elle est anxieuse quand elle est en public et donc prendre le métro pour elle c'est extrêmement compliqué et donc ça la met en retard est-ce qu'elle n'arrive pas à s'orienter dans le métro est-ce qu'elle n'a pas les capacités cognitives pour planifier le trajet le trajet jusqu'à l'hôpital donc en fait il découpe tout ça pour essayer de comprendre comment améliorer justement cet aspect des choses donc c'est une approche qui n'est pas uniquement centrée sur sur le cerveau ou sur ce qui se passe dans le cerveau ou sur la manière dont leur cerveau a été affecté par la maladie mais aussi de penser comment est-ce que l'environnement affecte de manière plus générale leur capacité à vivre normalement je ne sais pas si on peut dire qu'ils déplacent le problème c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens ils n'ont aucun moyen de faire en sorte que cognitivement la personne puisse réaliser ses tâches donc il faut en sorte d'adapter l'environnement pour que l'environnement soit adapté à leur fonctionnement cognitif c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière je me demande à quel point est-ce que s'approche par l'arrivée positive même à question de l'environnement sur la famille par la famille c'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 des facteurs du volume de la famille des facteurs je ne sais pas en soi et d'ailleurs on ne sait pas à la fonction de l'arrivée Alors sous cet angle-là c'est pas nouveau je parle de potentialisation potentialisateur d'insertion sociale c'est qu'en gros finalement un des déplacements c'est que l'imposition cognitive ne permet pas l'objectif c'est pas d'améliorer la cognition c'est de faire en sorte que les gens puissent mieux se réinsérer comme dans les années 60 et 70 quand les premières molécules sont apparues elles ne servaient pas à soigner elles servaient à accéder à la personne pour engager une psychothérapie par exemple donc on retrouve un peu cette idée de pouvoir potentialiser ce qui est entrepris grâce à une technique ce qui est nouveau c'est ce que j'ai essayé de décrire c'est que derrière l'enjeu c'est un enjeu organisationnel un enjeu de politique de santé mentale c'est sous cet angle là que c'est là qu'il y a eu un déplacement selon moi intéressant qui est que c'est un moyen pour eux d'avoir un discours sur ce qui doit être fait plus largement en psychiatrie mais on le trouve sur tous les traitements c'est à dire que le traitement ne sert pas uniquement à diminuer les symptômes il sert à enclencher ce qui se passe derrière une fois que les symptômes sont diminués ou que les capacités sont augmentées ça je suis totalement d'accord c'est un phénomène qu'on retrouve en psychiatrie de manière plus générale quand j'ai travaillé sur les techniques de stimulation cérébrale etc c'était ça c'était au bout d'un moment le discours des psychiatres n'était pas de dire cette technologie permet de soigner au sens où on a fait disparaître les symptômes la personne va mieux mais elle permet de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau derrière pour faire en sorte qu'effectivement elle aille mieux il y a des questions ou il y avait il y a des questions en fait il y a des questions que c'est là un peu c'est vraiment ces problèmes qui sont complétiques et qui sont des symptômes psychologiques et je me demandais si d'essayer les aspects avant d'expliquer les problèmes cognitifs cognitifs à partir de ces programmes de cognitifs c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que certaines personnes et est-ce que on a des effets sur les symptômes psychologiques de ces personnes alors sur le sur le premier point totalement c'est-à-dire qu'il y a des théories des modèles explicatifs de la schizophrénie qui expliquent que les troubles cognitifs les dysfonctionnements cognitifs sont la cause des hallucinations des bouffées délirantes etc. c'est un problème de traitement des indices de l'environnement c'est qu'en fait ce serait ce serait étroitement lié et pour le deuxième point je ne crois pas mais parce qu'il y a un petit point fondamental que je n'ai pas exposé c'est que pour rentrer en remédiation cognitive il faut être stabilisé il faut que la personne soit stabilisée alors pour plusieurs raisons d'abord parce que les traitements pharmacologiques ont des effets sur la cognition et que donc une personne qui a un traitement un traitement un antipsychotique trop fort a des troubles cognitifs qui sont induits par la pharmacologie donc ça impacte la prise en charge et ensuite parce que si la personne n'est pas stabilisée c'est que les symptômes bruyants de la schizophrénie ont un effet aussi sur les capacités cognitives et altèrent derrière les capacités cognitives avec un élément qui est central dans les théories que j'ai exposées sur ce que c'est notamment la théorie neurodéveloppantale de la schizophrénie c'est qu'en fait les symptômes cognitifs comme les altérations de la mémoire capacité à planifier des actions ils apparaissent dès la petite enfance chez les personnes qui seront plus tard diagnostiquées de la schizophrénie et qu'en fait la crise psychotique c'est un moment d'explosion de la maladie mais qu'en fait les symptômes sont déjà présents avant mais que cette crise elle altère encore davantage les troubles cognitifs derrière c'est qu'elles provoquent un basculement qui fait que les troubles cognitifs derrière sont encore plus aggravés que ce qu'ils étaient avant donc en fait il faut que la personne soit stabilisée parce que justement pour ne pas altérer la prise en charge et ne pas encore davantage perturber l'efficacité de la technique alors après il y a des recherches surtout ce qui est sur la dimension cognition sociale des capacités cognitives et où un des arguments c'est de dire que si on apprend aux personnes à mieux traiter les informations qu'ils perçoivent notamment dans les interactions sociales potentiellement on peut aussi réduire le seuil d'anxiété le seuil d'angoisse et donc potentiellement aussi prévenir par effet boule de neige et les crises etc. Mais à ma connaissance il n'y a pas d'effet d'effet causal extrêmement bien identifié mais je crois que j'ai une question oui alors vous avez déjà l'impression à la première c'est qu'est-ce qu'on peut décider ce qu'on peut se faire pour ce choix en fait ce qu'est un acteur social et qu'il questionne même ce qu'il y a des dimensions alors je voudrais un nouveau savon parce qu'il n'apparaît quelque chose que de l'ordre c'est de faire un petit déjeuner quelque chose que de l'ordre de la télécomité un petit déjeuner de l'ordre alors en fait on m'a posé quasiment la même question sur un article que j'ai publié un déjeuner qui disait mais est-ce qu'ils ont un discours sur leur discours en fait est-ce que j'ai jamais posé frontalement la question je vais répondre de manière un peu décalée mais parce que selon moi ça répond à la question j'avais fait un entretien avec on est filmé donc j'ai fait un entretien avec un psychiatre important du domaine et on lui disait que c'est un entretien en tant qu'anthropologue etc et puis un moment je lui demandais mais comment est-ce que vous travaillez avec les ARS donc les ARS c'est l'agence régionale de santé celle qui contribue à organiser le soin au niveau des régions elle a commencé à me répondre je ne sais plus quelle était la formule mais c'était ça se passe très bien merci pour la question au sens où on était filmé où il y aurait une diffusion derrière c'était 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 complètement en décalage avec l'interaction qu'elle était en train de voir mais parce que ce sont les personnes dont je parle cherchent et recherchent à avoir accès aux décideurs à tous les niveaux que ce soit politique organisationnelle etc c'est que ils ont des démarches dans ce sens là ils ne sont pas juste dans leur bureau hospitalier à publier des articles en disant faudrait qu'on fasse ça ils le font concrètement et ils actionnent tous les leviers possibles pour le faire donc ils n'ont pas de discours sur leur discours mais ils ont des actions qui accompagnent leur discours qui laissent penser qu'effectivement ils ont une conception de leur tâche et de leur position qui est celle d'un entrepreneur en fait quand je dis que ce sont des entrepreneurs c'est qu'ils le sont fondamentalement pas silencieusement ils le sont activement je me dis mais je vais je vais je vais vous demander à quel point est-ce que c'est vraiment comme approche Alors, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, je ne sais pas si j'ai le mis là, enfin, je mets « au liste » parce que c'est lui qui... Et puis les commentateurs qui disent, « Ah, c'est une approche au liste, etc. » Alors, en fait, la manière dont il amène le truc, le shift, c'est qu'il raconte partout, parce qu'il est interviewé partout, et il raconte qu'en fait, il a été pris à partie par un père d'un enfant, je ne sais plus de quoi il souffrait, mais peu importe. Alors qu'il faisait une présentation sur le projet Redoc, les neurosciences, etc. et le père lui a dit quelque chose comme « La maison est en train de brûler, vous êtes en train de nous dire qu'il faut repeindre les murs. » Et donc, il raconte que ça a été un bouleversement pour lui, parce qu'en fait, il se rendait compte qu'effectivement, il était en train de proposer les promesses des neurosciences, de dire « Dans 15 ans, on pourra faire ça, on pourra faire ceci, etc. » et que les gens ont des problèmes concrets. Je ne sais pas quel âge est là, Insel, mais on ne peut pas s'empêcher de dire « Il découvre ça, c'est quand même intéressant. » Et donc voilà, qu'il aurait eu une prise de conscience de son côté sur le fait que... Alors, tout ce qu'il propose est d'une banalité sans nom, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il propose. On est dans le contexte américain, alors je ne suis pas spécialiste du contexte américain, donc je pense qu'il faut aussi le relire comme ça, ou c'est comme ce que propose le Medallia, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut qu'on... On a les outils, simplement, comme en France, ce que disent les acteurs de l'armée sont critiques, on a les outils, on a les structures, il faut simplement repenser comment on les organise et comment on les articule, et de mieux le faire. Mais est-ce que c'est holiste ? Non, c'est juste que ce n'est pas réductionniste. L'approche qu'il a n'est plus réductionniste, au sens où ce n'est plus le cerveau, c'est en dehors du cerveau. C'est sans doute sa définition du holisme. Est-ce qu'il n'a pas appris dans les images ? Non, non, il était... Après, il est passé chez Google, et je ne sais plus où il est là maintenant. Est-ce qu'il n'a pas regardé ? Vous ne pouvez pas en faire ? Je ne crois pas, je n'ai pas regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !